... Alain Boulanger, bonjour. Nous sommes sur la rue Anatole France, une rue assez stigmatisée par ses commerces de proximité fermés. Vous vous êtes souvent battu pour la défense du commerce de proximité. Qu'est-ce que vous en pensez de la situation sur la rue Anatole France et sur la ville de Nessoubois en général ? Elle me paraît être une rue emblématique de la situation et de la santé du commerce amnésien, donc du commerce de proximité. Je viens de profiter du temps que vous m'avez accordé pour aller faire le relevé du nombre d'agences d'intérim, d'assurance qu'il y a sur cette rue. Je dénombre 9 sociétés d'intérim, 9 sociétés d'assurance, 9 sociétés d'immobilière, et tout ça sur 200 mètres, dans une rue qui était une rue commerciale, commerçante, autant qu'elle l'était il y a encore quelques années, le boulevard de Strasbourg, qui devait être quelque part le pendant du boulevard de Strasbourg. La situation n'est plus du tout celle-là, loin s'en faut, et donc elle me fait craindre ce que peut être l'avenir global du commerce de proximité, boulevard de Strasbourg compris, si nous ne prenons pas des mesures locales mais aussi intercommunales, qui me paraissent être la conséquence, la clé des problèmes qui nous sont posés aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que la situation sur la rue Anatole France peut être résolue ? Est-ce que l'on peut inverser la tendance en remettant du commerce, je dirais, de qualité ? Ou est-ce que vous pensez qu'il est trop tard déjà pour cette rue ? Les études, voire l'article qui est passé dans la tribune il y a de cela à peu près une quinzaine de jours, sur le commerce de la Seine-Saint-Denis et plus globalement, tentent à démontrer que l'excès de centres commerciaux présenta un risque imminent pour tous les cœurs de villes, pour tout le commerce de centres-villes, de toutes les villes de la Seine-Saint-Denis. Nous avons pléthore aujourd'hui de centres commerciaux, au point que les deux derniers qui viennent d'ouvrir à Aubervilliers et à Blanmenil montrent à quel point, pour être à la hauteur de leurs résultats, ou des espoirs de résultats, ils en sont à demander des ouvertures le dimanche. L'un l'a obtenu, le second l'a obtenu une ouverture le matin, ce qui tente à démontrer qu'il y a une guerre entre les centres commerciaux. Et il aurait bien nécessaire, effectivement, de tenter de survivre après avoir pris le risque de s'implanter dans ce département qui n'est pas encore fini d'être, je dirais, submergé par ce commerce de centres commerciaux. Alors juste un petit mot sur les présidentielles. Donc on a maintenant le résultat du scontour, on sait qui est notre nouveau président. Votre point de vue ? S'il fallait revenir uniquement sur le problème du commerce et ce qu'est la position de la gauche en général sur les ouvertures du dimanche, puisque c'est là-dessus que j'ai envie de vous répondre et sur lesquelles vous me questionnez, c'est pour parler précisément de ce que représentera le fait qu'il se trouvera que ces centres commerciaux pour y revenir devront certainement fermer le dimanche et que la situation n'en sera que, je dirais, plus explosive sur le plan de la concurrence sur ce département. Donc voilà, sur le plan de commerce, une inquiétude majeure, mais elle existait qu'on ouvre, qu'on n'ouvre pas le dimanche au dimanche. Donc vous souhaitez que François Hollande et son futur gouvernement insistent pour pouvoir fermer les centres commerciaux le dimanche ? C'est pas tout à fait ce que j'ai voulu dire. Ce que je veux dire, c'est que l'urbanisation globale de ce département, il est nécessaire de la contrôler, il est nécessaire que nos communes qui désirent avoir sur leur sol des centres commerciaux régionaux mesurent bien que quand on parle d'un centre commercial régional, ça veut dire qu'il faut s'intéresser à son impact sur les autres communes et que l'intercommunalité aujourd'hui allait être à mettre en œuvre de façon la plus rapide, sachant que pour l'instant, faute d'être en intercommunalité, nous nous trouvons à avoir des maires qui, par un égoïsme communal, en sont à regarder essentiellement ce qui se passe sur leur ville sans jamais regarder l'impact de l'organisation sur les communes d'à côté. Je veux, par rapport à cela, faire allusion à ce que désire avoir Paris Nord avec un multiplex, donc avec une zone d'achalandise qui serait agrémentée de 800 000 passages supplémentaires par an, donc avec un impact assurément sur le résultat des boutiques de ce centre commercial, ceci étant, nous sommes quand même dans une période de recours où la ville de Blanc-Ménil a fait un recours contre ce multiplex, où une association de commerçants d'Aulnay, dont je ne connais pas le nom, a fait un recours contre le multiplex du futur centre commercial d'Aéroville, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans des communes qui ont désiré ou qui prétendent désirer avoir un avenir commun, mais dans une situation où en fait chacun, excusez-moi l'expression, mais sont en train de se tirer la bourre et dans un développement urbanistique, commercial, qui est totalement anarchique. Donc il y a une forte urgence à contrôler effectivement toutes les grandes réalisations de ce département. Alors juste un mot politique, donc vous êtes une personnalité quand même emblématique de la vie politique locale, de la vie associative. Bientôt il y a les élections législatives, donc dans cette dixième circonscription de la Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous allez vous mettre en retrait ? Est-ce que vous allez soutenir un candidat ? Je vais tenter de soutenir des principes et tenter de faire en sorte que les candidats précisément s'expriment sur un certain nombre de choses et de valeurs auxquelles je tiens expressément en termes de démocratie. Ce qui me sert aujourd'hui, presque de grilles de lecture, sans faire la publicité de son livre, c'est le livre que Daniel Goldberg a écrit au début de sa campagne électorale et qui tente à démontrer que dans son livre, qui est un véritable recueil de bonnes intentions, eh bien tous les candidats devraient s'approprier ces objets, ses objectifs, parce que ce sont des objectifs qui ne sont pas des objectifs de gauche, mais qui sont des objectifs républicains, et dans lesquels on pourrait largement se retrouver quand on parle de gouvernance. Son attaque principale, ça a été bien sûr contre le président de la République, au sens de ce que représente aujourd'hui, pour lui encore, tout ce que Sarkozy a fait contre les contre-pouvoirs sur le plan national. Ce qui m'intéresse le plus, puisqu'on parle de notre circonscription, c'est d'imaginer ce que peuvent être demain les contre-pouvoirs locaux, sur la commune, sur le département, sur la région, mais aussi sur l'intercommunalité. Et je vous en dirai ce que je pense, par exemple, du fonctionnement d'un organisme paréthique démocratique, dans lequel un certain nombre de nos élus sont présents, qui s'appelle EPA, pleine de France, connue de personne, qui est un véritable outil technocratique, mais qui assure, ou qui risque de nous assurer demain, je dirais, des choses assez monstrueuses sur l'avenir de notre département. D'accord. Monsieur Boulanger, merci.